Comme chaque année, on a organisé du coup un Media Day, c'est une journée où on réunit tous les joueurs du club et aussi le staff. Et en fait, on prend des photos vraiment standardisées pour pouvoir faire des stories et des posts durant toute la saison sur les réseaux sociaux. Surtout, cette année, c'est très important parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs. Et je rebondis là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en DM, Insta ou quoi qui nous demandent souvent présenter des nouveaux joueurs. C'est vrai que des fois, on oublie de le faire. Donc, je vais parler un petit peu des grosses recrues de cette saison. Il y a plein de joueurs. Donc, s'il y a des joueurs qui ont été recrutés et qui ne sont pas dans la vidéo, ne le prenez pas mal. Ce n'est pas contre vous. Sur le plan offensif, déjà, il y a Anis. Alors, Anis, c'est important de le citer parce que c'est un pur buteur. Et en vrai, les gars, ça devient très compliqué de recruter un vrai 9. Quand tu contactes des joueurs, souvent, ils te disent « Moi, je joue sur les ailes. Je peux jouer 9. » Tu vois, en gros, ce n'est pas mon poste de prédilection, mais il peut jouer 9. Tu vois, c'est un peu comme dans le foot réel. Les vrais 9 se font très rares. Il est très bon en 9 et surtout, 9 en pivot. Il est vraiment bon. Dans la protection de balle, il est très grand. Au-dessus de 1m90, ça, c'est sûr, certain. Donc, très bon de la tête. Rapidement, les ailiers. On en a recruté. On a Jeffrey. Jeffrey qui a 18 ans. Il a joué avec les U17 nationaux du FC Mantois. Il a joué aussi en U18 R2, si je ne dis pas de bêtises. Très bon dribbler. Je pense qu'il a encore une grande marge de progression. Il y a Wesley aussi. Wesley qui est aussi ailié, joueur rapide. Walid, c'est peut-être l'une des meilleures frappes de l'équipe. Je vous promets, il a failli mettre un top but en début de saison. Il a frappé de 25-30 mètres et il a mis une barre incroyable. Je pense que là où il va devoir travailler, vraiment la finition pure et dure devant le but. Peut-être que quand il commence à trop réfléchir dans la finition, il peut un peu s'en mêler les pinceaux. Il y a aussi Walid. Alors, Walid, c'est un ailiers de base, mais il peut vraiment jouer, lui, pour le coup, en 9. Il est très technique, très rapide. Et surtout, il se bat. C'est un mort de faim. Ça va être toujours plaisir, quand tu es président d'un club, d'avoir un joueur comme ça, parce que tu sais qu'il ira au charbon quoi qu'il arrive. Au Mithar, on a du très lourd aussi qui a été recruté. On a Bilal, qui a joué chez les jeunes au Paris Saint-Germain, qui a été notamment coaché par Thiago Mota quand il était... Je ne sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas, quand il gérait les jeunes. Lui, c'est un MDC, c'est un MDC technique. Des fois, ça fait un peu peur quand tu regardes le match, parce que des fois, il tombe des dribbles qui sont parfois tendus en 6, mais ça sort très souvent. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, parce que des fois, il y a une relance courte avec le gardien et il faut faire attention de ne pas faire des choses trop dangereuses. Mais après, en vrai, techniquement, c'est très fort. En plus, il marque des buts, donc ça fait plaisir et pas des moches. Alors, on a Ryan, malheureusement pour lui, et je suis vraiment triste pour lui, parce que ça fait toujours mal au cœur de voir ce genre de blessure. On connaissait cette blessure qui est horrible, les ligaments croisés, c'était à l'entraînement en plus. C'est toujours très frustrant. Donc, c'est vrai que Ryan, bon, très bon en recrume. Je l'ai vu dans les matchs qu'il a pu jouer, mais malheureusement, il ne pourra plus jouer de la saison. On lui souhaite bon établissement. Et pour terminer le milieu de terrain, Mohamed aussi, très bon joueur. Pour moi, un joueur complet. Il est technique, il est à l'aise, balle au pied, ça fait toujours plaisir. On a eu une moyenne d'âge très jeune au final. Ils ont beaucoup 22-23 ans, les joueurs que je vous cite actuellement. Bon début de saison de sa part et on compte vraiment sur lui cette saison. En défense maintenant, alors là, beaucoup moins d'arrivés en défense. Même si on a quand même un joueur, Moussa. Moussa qui vient d'arriver d'Italie. Il jouait en série D. Donc, pour ceux qui suivent un peu le foot, série A, c'est le meilleur championnat italien. Série B, série C et série D. Il m'a dit que ça correspondait à de la N2, je crois, si je ne dis pas de bêtises en France. J'espère qu'il va nous apporter beaucoup sur ce plan-là parce qu'on a parfois des petites absences. Et pour terminer aussi, au gardien, on a Raphaël. Raphaël qui va remplacer Herman. Je vais enchaîner rapidement avec les départs. Donc, Herman a signé en R2. Donc, Raphaël, notre community manager, en fait, qui fait le montage de ces vidéos-là, eh bien, joue gardien cette saison parce qu'il a joué à un très haut niveau. Il a joué au maximum en N2, si je ne dis pas de bêtises. C'est N2 ou N3, je ne me souviens plus. Pour les départs, on a donc Herman. On a aussi Yacine qui a signé également en R2 qui était vraiment un très bon hélié. Et les vidéos, les gens regardent aussi les vidéos. Donc, ils ont vu tout ça. C'est le jeu. Donc, il est parti en R2. Bonne chance à lui pour sa saison. Et on a aussi, bien sûr, Mastias Bouaziz. Alors, Mastias, ça c'est depuis très longtemps qu'il était au club. Je voulais quand même faire un petit passage pour lui parce qu'il nous a tellement apporté. C'est lui, d'ailleurs, qui a marqué le but de la montée en D4, je crois, à la dernière seconde de jeu. Enfin, c'est à Morcourt, si je ne dis pas de bêtises. C'était vraiment incroyable. Donc, gros édicace à toi, mon gars, parce que Mastias a tellement apporté au club. Non, bah, lui, il habitait à une heure de route du club. Donc, pour lui, c'était compliqué au long terme. Dylan, Dylan Capignac était au milieu de terrain. Lui aussi est parti. Il est parti vers la Suisse, etc. Lui, c'était une opportunité professionnelle. Il va falloir le remplacer avec aussi beaucoup de compatibilité. Mais pour terminer, Jibril, c'était un défenseur du coup. Lui, il est parti en université américaine. Trop content pour lui, parce que pour moi, il va apprendre tellement de choses. Il va jouer au foot et il va étudier en même temps aux Etats-Unis. Il n'est pas beau. J'adresse mes condoléances aux joueurs qui ont perdu les proches ce week-end déjà. C'est par ça, tout le staff réuni, on l'a tous dit, on s'est tous envoyé. Mais beaucoup de courage à vous, à vous pour ces moments compliqués. Beaucoup de force à nous blesser. Moi, j'aimerais, ce n'est pas simple pour moi de le faire, mais je vais le faire parce que je pense que c'est le moment aussi de le faire. Je vais juste switcher de casquette vite fait. Je vais m'enlever de coach et je vais reprendre ma casquette de responsable sportif pour vous parler à tous, à tout le groupe senior. Je suis content, les blessés ont pu venir. Merci à vous. J'aimerais qu'on redescende tous un petit peu par rapport à ce début de saison. D'accord ? On est au cinquième match, au quatrième match officiel. Et j'aimerais juste qu'on ne se cache pas sur le groupe premier derrière la faute à pas de chance. J'aimerais bien qu'on ne se cache pas derrière ça. Parce que j'ai laissé traîner mes oreilles, j'ai regardé tous les matchs, j'ai pris les avis de tout le monde. Vous m'avez tous vu plusieurs fois venir vous voir, vous demander votre avis. Et au final, les avis se croisent et les choses reviennent. Soyez plus humble. Parce que le sport et le foot, c'est ça. Vous avez beau être supérieur techniquement, athlétiquement, la preuve étant que parfois, ça ne fait pas tout. Donc, restez humble. Quand on voit certains gars qui sont capables d'arriver le jour du match et de dire « Ah oui, ils ne sont pas très grands, on va les croquer ». Pour moi, ça, c'est de l'ego et c'est un côté humble de chez vous qui n'est pas encore pour certains, j'entends, pas encore au bon niveau pour franchir un cap. Il faut qu'on se raconte des histoires, on est solidaire, on fait des goûters, on fait tout ça. Ce n'est pas ça être solidaire, ce n'est pas ça créer un groupe. C'est être capable de prendre le petit-déj avec son pote, lui apporter le jus d'orange, c'est bien. Mais d'être capable de courir derrière et d'assumer, de l'encourager quand il rate des choses, c'est autre chose. Soyez humble. Parce que ça nous jouera des tours. Là, c'est juste une alerte que je vous donne. Soyez humble. J'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée numéro 4. Vous voyez le classement, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout pour l'instant. On a fait une victoire et deux nuls. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment gagner aujourd'hui. C'est très, très, très important. Donc, on espère vraiment une victoire. Les erreurs techniques, ça arrive. Ce n'est pas grave, ça arrive. Si on se rattrape derrière, ce n'est pas grave. OK, les gars, par contre, on ne lâche rien. On loupe un contrôle, on va rechercher la balle. On loupe une passe, on va rechercher la balle. On loupe une frappe, la prochaine, c'est la bonne. OK, dans la tête, il faut être solide. On ne lâche rien aujourd'hui. On n'a plus qu'à prouver. Il y a deux joueurs, là, aujourd'hui. Un titulaire, l'autre remplaçant, qui ont perdu tous les deux. Un membre de leur famille. Grosse force à eux. Grosse pensée à leur famille. Et toutes les personnes ont été impactées par ces disparitions. C'est parti pour ce match, les gars. Elvis qui joue avec Bilal. Attention, Bilal qui a fait une erreur, là. Bilal qui a fait une passe à la frappe à côté. C'est parti pour ce match, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Attention, là, attention, parce que le début de match de Bilal n'est pas très, très, très bon. Il va falloir qu'il se mette dedans. Bailly sur le côté. Bailly qui va essayer de repiquer, peut-être. Là, le centre. Attention, il arrive à la contrôler. La frappe, allez, arrêtez par le gardien. 1-0 pour Bailly. Début de match catastrophique de la part du Vinci FC. Bien suivi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va voir ce qu'on a fait là. Ferme là, c'est fermé. Fort, 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 fort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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